Sous-titrage Société Radio-Canada S'il vous plaît Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Eh putain de flic, mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Écoutez là, vous tombez mal, parce que là on s'amuse. Vous êtes perdus ou quoi ? Dites-moi, ne connaissez-vous pas le chemin qui mène là où se trouve votre arrêt bus ? Les gars, je cherche des bandits, mais où sont-ils allés ? Je sais pas quoi te dire ! L'armée ? On ne les connaît pas ! Vous les avez vus ? On vous paye un salaire pour que vous trouviez les gars qui portent les armes. Dans quelle école de police étiez-vous ? C'est-à-dire qu'ils arrivent à l'ocèle de porte-à-côte. De toutes les façons, il n'y a pas de soucis. Prenez la gauche, et allez comme ça, vous arrivez au carrefour. Renseignez-vous aux femmes qui sont là-bas, et vous iront y y sont. Les mains continuent ce qu'on faisait. Arrête bien cette arme avant que les gens à qui ça appartiennent viennent les prendre ! Faites attention, il y a de mauvais garçons dans ce gueto-y-peu, vous prenez ces armes. Le ventre ! C'est très méchant 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 ! Arrêtez-vous ! Vous êtes en état d'arrestation. Retournez-vous ! Regardez celui-ci ! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Est-ce que nous ressemblons aux agresseurs ? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas mal pour le travail ? Mais c'est quoi ton problème ? Occupe-toi de tes affaires ! Mais qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que tu ne vas pas bien. Je crois que tu n'es pas dans ton assiette. Va t'occuper de tes affaires ! Maman ! Maman ! Maman ! La police vient d'envahir notre secteur ! Allez, à l'intérieur ! Allons-y, allons-y ! Fermez la porte ! Pourquoi est-ce que tu paniques ? Et puis, on y va ! Il ne va pas de souci, il ne va surtout pas là-bas ! Ce sont ces bandits qui viennent d'envahir notre secteur ! On dirait que vous êtes malade ! Vous n'avez plus peur ! Vous entrez dans la Terre Sainte ! Ce n'est pas que la Terre Sainte ! Vous êtes entrés dans ma cabane ! Est-ce que vous savez où ? O-O-O ! Est-ce que vous savez où ? Où vous êtes ? La toute-puissante. Je suis Lady Pi. Vous n'avez pas peur. Vous me pointez des armes n'importe comment. Pardon, baissez ces choses avant que je ne vous réponde. Madame, vous devez nous montrer tous ces malfrats qui se promènent partout. Ceux qui sont entrés ici. Sinon, nous allons tous vous arrêter. Mais ça ne va pas chez toi, tu es malade. Pi-tan ! Brisez leur doigt mort. Calmez-vous. Vous ne voyez pas son visage ? C'est un petit gars. Il a peur. En fait, vos mères ne vous ont pas bien accouchées tous les deux. Parce que j'ai un visage d'ange. Vous pensez que je suis un enfant ? Vous ne regardez pas les yeux ? Si vous regardez dans mes yeux, vous saurez que je suis courageuse. Ça va, Lady ? Hé, mec. Qu'est-ce qu'il y a ? Meuf, il y a un petit embrouillis. Quoi, neuf ? Où est ma d'Aaron ? Mec, la police nous a piégés. Ils nous ont assaillis de partout. Je ne comprends plus rien. Sinon, qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'entends pas, j'ai dit que la police est en train de tout foutre en l'air. La police, ça fait quoi ? Tu dis quoi ? Avec ma mère ? Oui, tu m'as bien entendu. Les flics. Jojo. Patron, tout puissant. Batbele. Je suis ton homme. Chaco. Celui-là, celui-là, celui-là. Piton, brisons le jardin. Batbele. Oui, patron. Jojo. Oui, boss. Suivez-moi, maintenant. Arrête ça. Hey, mec, ton arme. Espèce d'euphoria. Allez, tirez, tirez. Tirez, j'ai dit. Occuprez ces arbres. Je vais te montrer. Je dis que je vais te montrer. C'est sur ma d'Aaron que tu pourrais tourner l'arbre ? Ma propre d'Aaron ? Moi, West, le tout puissant, le tout puissant, le tout puissant. Brisez leurs doigts, moi. Votre une arme sur ma mère ? Je vais te montrer. West, s'il te plaît, arrête. Ne tire pas. Maman. Maman. Laisse tomber. Tout ce que c'est garanti, c'est ce que j'ai entendu. Maman, ce gars a eu le courage de pointer une arme sur toi. Maman, maman, j'ai besoin du sang. S'il te plaît, West, tu as un sang trop chaud. Maman, j'ai besoin du sang. Laisse tomber. Merde toute puissante, s'il te plaît, laisse-moi péter celui-ci. Ils ont son sang pour laver toutes ces injures. Regardez comment ils tremblent. Ce sont des enfants, laissez-les. Maman, nous avons entendu tout ce qu'ils t'ont dit. Nous avons entendu toutes les injures. Maman, j'ai besoin du sang. Juste du sang. West, s'il te plaît, laisse-les. Comme je suis de bonne humeur aujourd'hui, je vais leur faire ce cadeau. Désolée, laisse-moi tes... Accroche-toi. Hé, meuf, vas-y, doucement, doucement, ça va aller. Hé, toi, il faut suivre tes arrières. Ils sont en train de gérer tout ça, là-bas. On dirait que tu as perdu la tête aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive à chaque fois sur le sang chaud ? J'ai oublié qui je suis ? T'es folle ? Ils cherchent leur problème. Odana, toujours à ton service. Si tu es saint, croise cette bêtise dans ta vie, tu feras ce que je vais te faire. Rien. Mami, laisse-moi couper la main et le pied de celui-ci, comme tu veux pas qu'on les tue. S'il te plaît, casse-ça. Casse-ça, on dirait que West entraîne déjà. Essaie de te calmer, est-ce que tu m'entends ? Mami. Commencez à retirer tout... tout ce que vous portez, là. Vous l'avez entendu. Retirez-moi ça. Dépêchez-vous ! Si vous tentez quelque chose... Quand le travail sera fini, hein, vous allez retirer les balles qu'il y a dans leur gilet. Reméditez-les. Tu regardes-toi ! Viens là, retire-les. Rapproche-toi, là. Rapproche ce gars, rapproche-le. J'ai dit, approche-toi ! Casse-ça, rapproche-le aussi. C'est lui, c'est lui. À genoux. Montre-moi ton visage. N'essaye pas de t'enfuir. Celui-là, je vais te racler. Putain ! Brisez la roi mort ! Chago ! Patron. Tina ! Patron. Je suis déçu. Oui, patron. Non, dis-moi que j'ai foiré. Non, non, dis-moi que j'ai foiré. Boss, non, je ne le pense pas. Je ne peux même pas répondre à cette question. Pourquoi tu me dis que j'ai foiré ? Non, je ne pense pas. Pourquoi tu me dis que j'ai foiré ? Oui, patron. Dis-moi que j'ai foiré. Non, c'est moi qui est foiré. J'ai foiré. Dis-moi qui est foiré, Tout-Puissant. Pourquoi est-ce que tu mens ? Eh bien, tout est ma faute. Tina, est-ce que je n'ai pas foiré ? J'ai rien dit de mal. Pourquoi vous me mentez que je n'ai pas foiré ? Moi, je dis que j'ai foiré. Parce que je veux du sang, ma mère n'a pas accepté que je coule du sang. J'ai foiré. Non, boss, tu n'as pas foiré. Tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout-Puissant, boss, en ce moment, la reine-mère a résolu le problème. La reine-mère a résolu le problème ? Et je n'ai pas entendu le coup de feu. Non, elle n'a pas ajouté son moyen. Elle a exécuté le plan B. Elle les a tous déshabillés. Elle leur a demandé de rentrer. C'est ce que la daronne a fait ? Je l'ai soufflé sans cesse, mais elle a refusé de m'écouter. Je t'assure. Mais bien, Jojo. Oui, boss. Viens. Non, boss. Viens, viens. Je ne peux pas m'approcher, boss. Jojo, je te demande de venir. Eh, boss, s'il te plaît. Jojo. Eh, boss, s'il te plaît, putain de moi, je m'en prie. Boss. Jojo, tu m'as bien regardé ? Moi, au-ouest, le premier. Le maître d'un ghetto. Ça n'arrivera plus, je te jure. Le plus grand maître. Tu m'appelles pour me dire une mauvaise nouvelle. Et tu sais que je détestis, c'est la mauvaise nouvelle. Boss, épaissez-moi, épaissez-moi. Je te jure, je t'en arrivera plus. Jojo, tu étais là. La daronne a laissé ses flics partir. Tu sais combien de nos hommes et puis qu'on a commencé ceci, que les flics ont tué. Jojo. Ce n'est plus ça. Tu vas payer. Non, ce n'est plus ça. Tu vas payer. C'est la daronne qui l'a demandé. Pas de belay. Je suis ton homme. Allez, donne-moi ça. Mec, qu'est-ce qui t'a pris ? Tu es foiré. Tu prends un coup ? Je me demande ce qui ne va pas avec toi. Tu joues les gros bras, Loc. Ce n'est pas ça. N'importe quoi. Vas-y, t'as un pétard pour t'allumer. Toi, tu n'es qu'une sorcière. J'ai l'impression que tu aimes vraiment le babadage. Rose, pardon, tu as trop peur. Ce qui s'est passé ici est une chose normale au ghetto. Regarde comment tu trembles. Tu trembles comme une feuille. Allez, prends ça, tu bois. Bois ça, tu te sens, t'iras mieux. Toute puissante. Tiens, bois ça. Toute puissante. Qu'est-ce qu'il y a ? Où sont ces flics ? Pardon, je les ai envoyés avec leurs affaires à leur station. Mais maman, non. Mais toute puissante, non. Toute puissante. Pourquoi tu as fait ça ? Brisons leurs doigts à mort. Olipico, brisons leurs doigts à mort. Depuis en tort, ces idiots ont regardé ma mère. Ils ont eu le courage d'essuter ma mère. Mais maman, tu n'as pas bien agi. Tu n'as pas bien agi. J'aurais tué l'un d'eux. Et les envoyés au commissaire, ils auraient su qu'on ne blague pas ici. Maman, j'ai besoin du sang. Je te dis, maman, j'ai besoin du sang. Wesley. Wesley, calme-toi, non ? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le sang, le sang tout le temps. Calme-toi. Maman, maman. Bad Belay, pourquoi tu pleures ? J'ai mal au ventre. N'importe quoi. Pardon, va acheter les comprimés et boilés. Hein ? Est-ce que tu entends ce que je dis ? Je ne sais pas pourquoi vous avez le sang chaud. Je ne sais pas. Piton ! Brisons leurs doigts à mort ! Piton ! Brisons leurs doigts à mort ! Bad Belay ! Je suis toujours à ton service. Oui. Suivez-moi. Qu'est-ce qui t'arrive ? Piton ! Oui, patron. Qu'est-ce qu'il y a, non ? Rien ne se passe. C'est bon. Jojo. Boss ! Tina. Oui, boss. Chakou. Boss. Bad Belay. J'ai très mal au ventre. Ré. Le tout-puissant. Signe-toi là. On t'hésite à te tenir là ! Tu as fait des relentis comme si tu étais dans un film américain. Dépêche-toi ! Tu es fort mon oeil ! Allez, marche ! Ré. Le tout-puissant. Attire ta chemise et mets-toi jeûne là, tu te trouves. Je croyais que tu étais pro. Le tout-puissant, je suis désolé. Dépêche-toi d'enlever. À la bite ! Donne-moi ton arme. Je t'en supplie. La femme ! Je t'en supplie. Mais tant ! Ré. 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 Sainte-moi. S'il te plaît. Le tout-puissant. Quelle est la capitale de l'état du delta ? Tout-puissant, c'est Assaba. Ré. Boss. Quelle est la capitale de l'état de nous ? C'est Enougou. Ré. Tout-puissant. Tu es juste beau. Mais tu n'es pas intelligent. Donc c'est moi qui vais maintenant te dire que la capitale de l'état de nous, c'est Kano ? Mais tout-puissant, c'est Kano. C'est ce que je veux dire. Oui, mon patron. Je suis à ton service. Quelle est la capitale de l'état de nous ? J'ai étudié la science. Je ne fais que la science. C'est Kano. C'est Kano. Tu es très attentif. Si tu pars, tu seras intelligent. Mais j'ai dit que c'était Kano, j'ai... Non. Bidon ! 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 C'est tout-puissant ! C'est tout-puissant ! Bidon ! Bidon ! Bidon ! Tout-puissant ! Allez, massacre-le, les Éméritiens ! Stop ! Stop ! Stop ! Qu'est-ce que c'est fou ? Bad Belay ? Oui, patron ! Où est-ce ? Tu sais ce que cet idiot a fait ? Hein ? J'ai dit à cet idiot de rester avec ma daronne tout le temps ! Comment est-ce que ce gars peut être avec ma propre mère ? Et la boulée, c'est le courage de pointer une arme sur ma mère ! Il a foiré. Imagine un seul instant s'ils avaient tiré sur ma mère. C'est comme ça qu'elle allait mourir. Parce qu'il n'a pas fait son travail. Regarde, tu ne peux pas comprendre parce que tu es une nouvelle dans ce ghetto. Tu es une députante. C'est la tradition, c'est une chose normale, nous sommes habitués à ça. Tu comprends ? Mais s'il te plaît, dis-lui d'arrêter, s'il te plaît. C'est un fou ! Il t'en. Bad Belay, libère-le. Libère-le ! Ah, tu as ta chance ! Je suis finie, pasteur, je suis finie ! C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Oh mon Dieu, pasteur ! Pasteur, je suis allée évangéliser ce matin. Pendant que je partais, j'ai demandé à mon fils d'aller me chercher du bois, que j'allais utiliser pasteur, lorsque j'allais revenir de l'évangélisation. Quand je suis rentrée, je n'ai pas trouvé mon fils à la maison. Pasteur, je l'ai cherché partout. Je suis même allée dans la forêt où on cherche le bois, je ne l'ai pas trouvé, pasteur. Je suis allée de maison en maison, même dans les maisons de ses amis. Je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé, pasteur. En ce moment où je vous parle, j'ai même déjà signé à la police. Nous sommes allés à différents endroits, et même dans la forêt pour le chercher, on ne l'a pas trouvé, pasteur. Pasteur, s'il vous plaît, mon fils a disparu. Pasteur, s'il vous plaît, aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire, pasteur. Il se fait même déjà peur. C'est bon, ma soeur, c'est bon. J'ai peur, pasteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sergent, es-tu sûr de ce que tu viens de me dire ? Et ils sont où, ces gars, maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Inspecteur. Détective, est-ce que tu as entendu ce qui est arrivé aux officiers qui ont poursuivi un groupe de bandits aujourd'hui ? Tu es au courant ? Oui, je viens juste là pour l'inspecteur. Tu as entendu comment ils ont humilié les officiers ? Et tu as même refusé l'arrestation de ces bandits concernés ? Ceci devient incontrôlable. Ça doit s'arrêter. Je ne vais pas accepter ça. En fait, je vais faire une descente dans ce ghetto et faire fermer ça. Et sous les ordres de qui ? Vous devez avoir une permission pour ça, n'est-ce pas ? Inspecteur Jerry. Eve, maman, où es-tu ? Ta fille est ici, maman. Tu es là ? Tu es là. Comment tu vas ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eve, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, ce sont les flics. Les flics t'ont tiré dessus ? Ils ont voulu tuer ta fille, maman. Tjaï ! On ne t'a pas appelé un médecin ? Ouest a appelé le médecin. Je suis allée à l'intérieur m'endormie en attendant le médecin, mais je ne l'ai pas vue. Les flics t'ont tiré dessus. Maman, je t'assure. Je ne savais même pas. Et je les ai laissés partir. Hey ! Oh, celui qui t'a touché m'a touché. Celui qui se place sur ton chemin se place sur mon chemin. Maman. C'est quoi cette bêtise ? Ah, je vais trouver ces gens. Eve. Maman. Tu ne veux pas aller te coucher à l'intérieur ? Maman, laisse-moi prendre un peu d'air. Tu ne veux pas que ta maman prenne soin de toi ? Je vais aller me coucher. Mec, tiens ça. Les flics, les flics ont exagéré vraiment. Je n'aurais pas dû les laisser. Doucement, doucement. Tu as mal ? Ah, c'est oui. Lorsque maman va te toucher, la douleur va se paraître. Monsieur, de ce dont j'ai besoin, c'est une permission pour fermer ce ghetto. Ces criminels ne méritent pas de vivre. Ils sont des monstres. Pourquoi est-ce que je te donnerai une telle permission ? Je vous demande le pardon, monsieur. Oui. Si tu obtiens la permission de démolir ce ghetto tout entier, qu'est-ce qui arrivera aux habitants innocents qui y vivent ? Avec tout mon respect, monsieur, je crois qu'il y a un malentendu ici. Quand je dis « fermer tout le ghetto », je ne voulais pas dire aller là-bas et détruire tout le ghetto et tuer ces gens. Mais c'est tout ce que je demande, c'est une permission pour entrer dans le ghetto et me débarrasser de ces criminels qui sont là-bas. Nous avons fait des investigations, monsieur. Et nous avons toutes les preuves pour soutenir cette descente. Donnez-moi juste la permission, monsieur. et qui a ordonné de telles investigations à l'inspecteur Jerry. Eh bien, excuse-moi. Sur quelle autorité est-ce que tu travailles ? Je suis désolé, monsieur. Regarde, regarde, regarde. Écoute, écoute-moi très bien. Est-ce que tu mets vraiment des enquêtes sans ma permission ? Parle-moi ! Attends, 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 attends. « Inspecteur Jerry, écoute-moi bien. Écoute, l'homme qui m'a amené dans la police ne m'a donné qu'un seul conseil. Et je vis par ce conseil. Et je profite de ça. Il a dit, je vais citer. « Si tu veux être célébré comme héros dans la police, ne sois jamais plus pressé que les autres. et ces mots, ces mêmes, ces mêmes mots que je te dis maintenant. Écoute, si tu veux être célébré comme héros dans la police, suis juste mes instructions. Est-ce que tu comprends ? Oui, monsieur. Bien. Maman ? Maman, est-ce que tu vas bien ? Oh, mon Dieu. Mais tu es souffrante. Je serai de retour. Hé, neuf. Quoi de neuf, alors ? Je vais bien. Je dis révérence à toi. Tu es incroyable. Est-ce que tu sais pourquoi ? Tu as vraiment de la chance. Tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui ? Je ne l'avais jamais vu auparavant. Je n'ai jamais vu West toute sa vie. Écoutez quelqu'un. Jamais auparavant. Attends une minute. Est-ce qu'il est toujours comme ça ? West était autre chose. Je veux dire, il était terrifiant. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce que tu as vu ? Si tu vois quelque chose, tu deviendras aveugle. Laisse-moi te dire quelque chose. Depuis que je connais West, je ne l'ai jamais vu sourire. C'est trop dedans. Et ne sont jamais sérieuses ? Je te le dis, tu me demandes si je suis sérieuse. Ne t'en fais pas. Tu verras plus que ça vu que tu es là déjà. Tu verras plus que ça. Excuse-moi, Kings. Kings, qu'est-ce qu'il y a ? Maman ? Que lui est-il arrivé ? Ok, je serai là-bas tout de suite, ok ? Que s'est-il passé ? Inspecteur Jerry, est-ce que vous l'avez rencontré ? Tu sais quoi ? Ce pays est comme il est aujourd'hui à cause des gens comme lui. À cause des gens comme le commissaire. Oh, vous l'avez rencontré. Et je peux voir que vous êtes encore disputé avec lui. Je ne me suis pas disputé avec lui. Je n'ai même pas besoin de me disputer avec lui. Il y a des gens là dehors que nous devons aller combattre, mais il ne veut pas me laisser aller le faire. Et pourquoi ? Allez, vas-y, demande-moi bien. Est-ce que tu peux croire qu'il s'est décliné de commander tous les actes abominables, le taux de grémié levée et de violence dans son foutu ghetto ? Il essayait même de me convaincre que ces gars sont innocents. C'est quoi toutes ces conneries ? Je n'arrive pas à y croire. Vous voulez dire à presque nos collègues ont traversé là-bas aujourd'hui ? C'est pour ça que je dis que ce pays ne peut pas s'améliorer si des gens comme lui continuent avec ce genre d'actes. Oh, mon Dieu ! Maman ! Maman, je suis là ! Jésus, elle est malade. Oui. Kings, que s'est-il passé ? Je ne sais pas. Je suis rentré de l'école, je l'ai trouvé comme ça. Nous devons l'amener à l'hôpital. Immédiatement, allons-y. Maman, allons à l'hôpital, OK ? Est-ce que tu as de l'argent ? Il n'y a pas d'argent à la maison et notre grand frère n'est pas encore entré de son voyage. Qu'allons-nous faire ? Euh... Reste ici, OK ? Prends bien soin de maman. Je reviens bientôt. Je reviens. Mais où vas-tu ? Rose ! Dépêche-toi. Maman, tu iras bien, d'accord ? Piton, piton, j'ai un foro. Piton, le piton est foro. Si tu connais bien quelqu'un qui dit que le piton est foro. Mais où allez pas ? Pas de belay ? Je suis toujours à ta disposition. Où est-ce ? Révérends maire. Que se passe-t-il ? Maman. Où sont les garçons ? Ils sont à la chasse nocturne. Hein ? Hein, et qu'en est-il de Rose ? Euh, Rose, euh... Rose est sortie depuis l'après-midi. Elle a dit que sa mère avait des frissons, donc elle voulait aller avec elle à l'hôpital. Pourquoi Rose ne m'a pas dit, non ? Je sais qu'elle aura besoin d'argent. Par rapport à ça, je... Je lui ai donné un peu d'argent quand elle partait. Je lui ai même dit que si elle avait besoin de plus, qu'elle revienne. C'est bien réfléchi. C'est bien. OK. Maman, vas-tu ? Je veux aller là-dehors, résoudre le problème qu'il y a eu cet après-midi. OK, par rapport à ça, maman, j'aimerais aller avec toi. Parce que si je vois la personne, j'aurais une ou deux questions que j'aimerais poser à la personne. S'il te plaît, West, détends-toi. Ce sont mes affaires, je vais les gérer moi-même. Tu vas pouvoir les régler ? Détends-toi. Maman, t'inquiète pas, je vais me calmer, OK ? Pas de souci. La seule chose que j'aimerais que tu fasses, maman, si tu arrives là-bas, s'il te plaît, pour plus de sécurité, une bonne gifle. J'ai compris. Une bonne gifle. Piton ! Brisez leur soeur mort ! Piton ! Brisez leur soeur mort ! Je te crois, ma daron de fer. Patron ! Je ferai mieux de la suivre. Dégage cela, celui-là ! OK, patron. Tu compares ma mère à la tienne ? Ta mère au village. Pas de belèze ! Pas de belèze, mon nom, je t'écoute, mon patron. Kings, j'apporte à manger à maman. La tienne est dans la cuisine. J'espère que tu vas rentrer ce soir. Maman ne peut pas passer la nuit toute seule à l'hôpital. Elle a besoin de quelqu'un là-bas. Tu veux dire que je vais passer la nuit ici tout seul ? N'es-tu pas un homme ? Que va-t-il t'arriver ? OK, il n'y a pas de soucis. Je vais rentrer le matin. Grande sœur, je parle de cette nuit. Mais cependant, je vais te demander quelque chose. Comment as-tu fait pour payer les factures de l'hôpital ? Ce n'est pas important. C'est important, grande sœur. Je dois le savoir. Qu'est-ce que tu vas faire si je te dis ? Tu ne me caches pas quelque chose, n'est-ce pas ? Kings, je ne te cache rien du tout. OK, je l'ai emprunté chez mon ami. Un garçon ou une fille ? C'est quoi ce genre de question ? Est-ce que je ne peux pas le rembourser ? J'ai promis de le rembourser dans quelques jours. Peux-tu le faire ? Je te le demande. Regarde-le. Tu n'as même pas d'argent et tu me déranges. S'il te plaît, je m'en vais. Ferme la porte. Finder ! Finder ! Finder ! Finder ! Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Croyez-moi quand je dis que je n'ai pas donné tel ordre. Mes hommes ont dépassé les limites. Et je vais m'assurer qu'ils soient sévèrement punis. Commissaire, tu sais que tu aimes beaucoup trop, beaucoup trop bavarder. Tu ouvres ta bouche n'importe comment, babababababour, dire n'importe quoi. Et tu sais très bien que je ne comprends pas ça. Parle le langage que je vais comprendre. Eh bien, je vous assure que ça n'arrivera plus. Madame, croyez-moi. Croyez-moi juste, ok? Je vous ai donné ma parole. Mais je veux aussi que vous sachiez que vos hommes ont aussi dépassé leurs limites. Mes hommes ont été complètement dévêtis. Et je ne suis pas content de ça. Qu'est-ce que tu racontes? Alors, qu'est-ce qui a complètement dévêtis tes hommes? Qu'en est-il de mes hommes? Que vous avez harcelé, embarrassé, déshonoré. Comme si cela ne suffisait pas, vous avez... On a même tiré sur ma protégée. Ève, ils ont tiré sur elle. Sont-ils fous? Regarde, quand tu touches l'un des miens, c'est moi que tu as touché. Tu m'entends? Madame, écoutez, 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 écoutez. Il existe une limite à laquelle nous pouvons vous protéger. Pas en déshonorant mes hommes. Madame, écoutez, c'est au-dessus de mes limites, je vous en prie. Mettez vos hommes au pas. Arrête, 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 commissaire. C'est toi qui dois ramener tes hommes à l'ordre. Est-ce que tu m'écoutes? Les dupes, mettez vos hommes au pas. Tu connais le genre d'affaires que j'ai perdu aujourd'hui? Les millions que je devais faire et que tes hommes ont empêché? Laisse-moi te dire quelque chose, hein? C'est toi qui dois demander des excuses et pas moi. Ah, ah, qu'est-ce qu'on raconte ici au juste? Un instant. Êtes-vous... Êtes-vous en train de dire que je n'aurai pas ma paie aujourd'hui ou quoi? Ta paie? Bien sûr que tu auras ta paie. Où est-ce que tu l'as déjà reçue? Cette honte que j'ai infligée à tes hommes, c'est ça qui est ta paie. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois cette affaire? C'est une affaire où tu surveilles mes arrières. Je surveille les tiennes. Tu ne vas juste pas venir profiter de l'argent comme ça, non? Que cette affaire ne devienne pas comme le cas entre Judas et Jésus-Christ. Je ne vais pas l'accepter. Tu m'écoutes? Que je t'avertisse, ce qui se trouve là-devant est plus que ce qui se trouve là-derrière. C'est une menace ou quoi, madame? Bonne nuit. Madame, c'est comme ça que vous le voulez? Ok, on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce qu'il ne veut pas voir Patricia au juste? Qu'est-ce qui lui fait croire que c'est elle et d'Aron de Ségitte? Cette femme se prend déjà trop la tête. Nagez. Nagez jusqu'à la rivière. Cette femme et son fils en ont déjà trop fait. Pour qu'est-ce qu'ils se prennent au juste? Qui sont-ils? Darren, je vais te demander quelque chose. Étais-tu là quand tu m'as baptisé? Quand tu m'as rendu le commencement et la fin de ce qui tourne? Étais-tu là? Qu'est-ce qui les pousse à se prendre la tête? Ça me fait mal. Visto. Écoute, laisse-moi te dire, maman. J'ai une colère. Au nom du Dieu. Qui sont les pitons? Pour se comparer aux scorpions. Nous, les fils et filles de ce ghetto, s'assurerons que les choses se passent bien. Qui sont-ils? Je suis en colère. Mon cœur ne donne plus du tout la joie. Mais c'est quoi ça? Maman, laisse-moi te dire quelque chose. Le temps est venu où nous allons les empêcher de faire le bruit qu'ils font. Dans la Bible, il est écrit que le royaume des dieux a franchement souffert de la violence. Et il n'y a que des courageux qui sont allés prendre ce qui leur appartenait. Ce n'est pas un péché. Maman, est-ce que tu m'écoutes? Fiston. C'est bon. Détends-toi. Ce n'est pas comme si je ne sais pas ce que je fais. J'ai un plan. Ou est-ce que tu ne fais plus confiance en ta mère? À t'entendre parler comme ça, mon cœur commence à être joyeux. Je sais comment est-ce que je vais frapper, mais le moment n'est pas encore arrivé. Attendons encore quelque chose. Tu sais quoi? Les sont encore Patricia et son idiot de fils se pavaner dans ce ghetto comme ils veulent. Ça ne sera rien d'ouvrir les yeux comme ça. Ce n'est pas celui qui a commencé la course qui va la terminer. J'ai hâte que ça commence. Du calme. Patron. Je te salue. Parle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un message. Message. Il vient de qui? Il vient d'elle. La rivière en de mer. Tu te détends. Qu'est-ce que je dois encore faire? Oui, les bigots. Maman, c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je me suis dit que je devais connaître les plans pour la prochaine étape. Non? Tu comprends? On va faire ça demain. Demain matin. Maman, non. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, non. J'ai oublié que je jouais les autres gars qui ont rempli la dernière mission. Récupère encore. Vous allez vous reposer. Celui-ci n'est pas en jeu. Je vais envoyer Maxi et Louvre. Ah, 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 ah. Non, maman, non. En fait, maman, s'il te plaît, c'est toi qui as toute l'autorité, c'est toi qui as le dernier mot. Mais, ah, ah, Maxi. Regarde, maman, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont prêts. C'est genre de... Maman, voici ce qui va se passer. Je vais les diriger. Je vais les diriger. Wes, tu ne peux pas te reposer. Détends-toi pour une fois. Que les autres le fassent. Maman, je suis prêt. Hein? Ma révérende mère, ma chère daronne, maman, dis-moi, tu n'étais toujours pas prête? Comment est-ce que toi, qui es ma mère, est toujours prête et moi, je ne serai pas prêt? Ils ne sont pas prêts. Ma daronne. Ils ne sont pas prêts. Ma grande daronne. Maman, je vais les diriger. Quand le moment de se reposer viendra, je vais me reposer. Mais pour l'instant, nous devons accumuler tout l'argent, le garder et le dépenser. Ma révérende mère. Pas de problème. Maman. Tu le connais. Quoi de neuf? Tu as déjà établi tout le plan? Fais-moi confiance. J'ai déjà tout mis en place. En fait, ceci est une petite affaire. Reviens plus tard. Il y a quelqu'un avec qui je suis en train de... Hé! Ma révérende mère. Je vais te donner les détails. Hé, ma maman. Hé, ma révérende mère. C'est pas pour les petits garçons. La puissante daronne. La puissante daronne. Qu'est-ce que tu veux? Oh, la puissante daronne. Comme tu laisses tomber. La daronne, je te bénère. Les affaires que je gère, tu connais, non? Je vais repasser. C'est compris. Boss, je te salue. Écoute, il y a un truc qui me tracasse franchement l'esprit. Écoute, j'ai appris dans les rumeurs que tu as. Un coup que tu planifies avec Maxi et les membres de son cartel. Boss, quoi le plan? Non, est-ce vrai? Oui. Ok, je comprends, Boss. Mais tu sais que tu peux compter sur moi, Boss. C'est moi, Jojo. Ton gars loyal. Tu sais que malheureux-tout ne peut pas. Dans ce temps, il n'y a aucun sage de toi. Elle est infaillible. J'ai besoin d'argent. Peu importe la somme. L'argent, c'est l'argent, Boss. Tu comprends ça? Je comprends, Jojo. Et vous devez vous reposer. Voyons, Boss, pourquoi tu parles comme ça? Boss, c'est quand même toi, Boss. C'est quoi ce langage? De quel repos tu parles? Nous ne sommes pas fatigués. Jojo, t'es fatigué, toi? Non, pas du tout. Je ne le suis pas. S'il te plaît, Boss. Nous n'avons pas besoin de repos. Implique-nous, s'il te plaît. Piton! Brisez l'arceau à mort! Piton! Brisez l'arceau à mort! Brisez l'arceau à mort! Détendez-vous. Hein? Jojo? Boss? Tina. Je t'écoute. Détendez-vous. Il y a reste le nombre dont j'ai besoin. Et d'ailleurs, c'est une très petite affaire. Hein? Détendez-vous. Boss, Boss, je t'en prie. Nous avons été loyales à ton gouvernement depuis le premier jour. Depuis la jeunesse, nous sommes avec toi. Tu sais que nous sommes en état d'alerte. Un seul ordre, on avance, un seul ordre, on bouge. Je t'en prie, je t'en supplie. On est bon, non! Qu'est-ce que j'entends, là? L'argent, l'argent, l'argent. Boss, te fâche pas. Nous sommes toujours à ta disposition. Mais j'ai entendu dire ce qu'est une affaire de banque. Tu es fric! Tu veux frapper une banque? Tu es fric! Encore du fric! Non, ceci, Boss. Jo. Boss, tu vois cette information que tu crois avoir? Elle n'est pas officielle. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on va retirer de l'argent d'un endroit à un autre. Et la sécurité n'est pas stricte. Et la raison pour laquelle nous avons cette information est que la révérende maire, la puissante d'Aaronne, est impliquée. Je vous ai dit de vous détendre. C'est un petit argent. Vous comprenez? Quand nous serons là-bas, nous allons prendre en charge de la sécurité et nous allons tout prendre. La seule chose que je veux que vous fassiez pour moi, c'est d'être en état d'alerte. Piton! Nous sommes prêts! Piton! Nous sommes prêts! Pas de belay! Je suis toujours à ta disposition. Boss! Viens appeler nos Boss! Boss! On te regarde! On ne lâche pas! Boss, tu ne suis pas content. Tu en as surqué toujours. On y va! Franchement, je n'ai pas arrêté de patienter. Ça devient comme si je ne sais pas ce que je fais. Et je ne comprends vraiment pas. Marks! Marks, je t'ai dit d'oublier, d'oublier ce sujet, non? Nous allons régler cette affaire quand nous aurons fini avec ce coup. On me dit Biko. Biko, Biko, Biko! Yalo? Oui. Ok. Ok. Ok, pas de souci, pas de souci. L'opération est déjà prête. C'est bon. C'est prêt. Hé, ça va péter grave. Et ce ne sera pas facile. Kassar! Assemble les Pitons. Opération dans 30 minutes. Ouais. Allez, mi Biko! Biko, 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 Biko! Allez, Biko, 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 Biko! Biko, 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 Biko! Non, 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 non Sous-titrage ST' 501 ... 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 Des milliardaires! Des milliardaires! Des milliardaires! 200 milliardaires! Des milliardaires! Expérience? Oui, boss. Sur les autres? Ils se sont dispersés comme prévu. Fiston, parle-moi où en êtes-vous? Puissante mère! Révérende mère! Nous avons sécurisé l'argent. Nous avons des millions maintenant. Beau travail! Beau travail! Mon fils, y a-t-il des blessés? Euh... Euh... Non, 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 non. Non, maman, pas de blessés. Nous allons tous bien, nous allons tous bien. Rentrez à la maison, votre mère vous attend. Euh... Maman, tu sais quoi? Nous allons d'abord nous changer, puis nous allons venir avec l'argent. Attends-nous, on arrive tout de suite. Tout de suite. Hey! Hey! Mon Dieu! Tu es impliqué. Ils ont tiré de ce côté. Ouais. À quoi, là? Boss! Saka? Boss! Sécusez l'argent, sécusez l'argent. Expérience? Oui, boss. C'est moi. Très bien. Tu es fou? Les hommes tirent par là-bas. Et on me dit de rester sur place. Je me fais... Mais le patron nous a demandé de tuer l'argent. Où est-ce que tu vas? J' necesita debye de seriese! Vous déco朋友 sur ça. Qu'est-ce que tu vas en train de lui? 4 ou 6 dans le moment où... Il est marche maintenant! 5 àonsiders chamouützen! 5 à 6 sur ps de codes ! Aелов不錯 que nous nous subскую. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 S'il vous plaît S'il vous plaît ne me tuez pas s'il vous plaît S'il vous plaît ne me tuez pas Non ! Ne me tuez pas s'il vous plaît Je vous supplie au nom de Jésus ne me tuyez pas Aaaaaah! Nous sommes dans la forêt de Kétou, ne fions pas ces gens, combattons-les ! Patron, c'est ici, ici c'est la forêt de Kétou, s'il vous plaît, partons d'ici sur le champ ! Parce que je sais que tout le monde connaît les conséquences de l'endroit où on se trouve là ! Entrons ! Vous êtes malade ? Pourquoi est-ce que vous chialez ? Vous avez oublié que ce sont les gens qui nous ont conduits ici ? Et que nous devons les trouver ? Est-ce que vous avez oublié que nous sommes en mission ? Encore un mot, et tu iras retrouver tes ancêtres tout de suite ! Tu es malade ? Maintenant on bouge ! Voilà, nous sommes tous en danger ! Ils sont passés par ici ! Hein ? Officier, allons-y ! Allez, revenez ici ! Où pensez-vous aller ? Vous savez ce qui se trouve là-bas ? Revenez, retirez-vous immédiatement ! J'ai rechargé mes balles, monsieur ! Ces gares... Ces gares me rendent dingue ! Ils sont déterminés ! Comment ? Tu demandes comment ? Je ne sais pas où ces gares sont entrés ! Là-bas c'est la forêt des Keto ! Une très mauvaise forêt ! Tu demandes comment ? Ferme-la ! Nous allons les suivre ! Peu importe la situation ! Nous, nous allons les suivre ! Inspector Jerry, n'avez-vous pas entendu le sergent Mike ? Il a dit que cette forêt était maléfique ! Alors qu'est-ce que tu suggères inspecteur Justina ? Est-ce que tu suggères qu'on les laisse ? Qu'on les laisse échapper et retourner au bureau ? Et quand je vais rentrer au bureau, qu'est-ce que tu veux que je dise au commissaire ? Tu veux que je lui raconte quoi ? Monsieur ! C'est une forêt maléfique ! Comme le sergent Mike l'a dit ! Alors ils ne sentiront pas vivants ! Ne me dites pas que vous croyez à des simples stupides superstitions ! Allez, Inspector Jerry ! N'avez-vous pas entendu parler de la fameuse forêt Keto ? Il y a des rumeurs qu'un mauvais esprit y réside ! Inspector ! Je ne crois pas aux rumeurs ! Non, je ne crois pas ! Non ! Ce ne sont pas des rumeurs ! J'en ai entendu parler ! C'est réel ! C'est... Inspector Justina ! Écoutez-vous tous ! Je m'en fous de ce que vous dites ! Je m'en fous de tout ! Nous irons là-dedans ! Et nous les arrêterons, point final ! Non, Monsieur ! C'est risqué ! C'est risqué, Monsieur ! Inspector Justina ! Ne me dites pas que vous êtes entrés dans la police pour les jeux d'enfants ! C'est ça ? Écoutez-moi, vous tous ! Écoutez-moi attentivement ! Nous irons là-dedans ! Nous allons les attraper ! Récupérer cet argent ! Vous comprenez ? Avec tout mon respect, Monsieur ! Il ne s'agit plus ici d'une affaire naturelle ! C'est spirituel ! Il y a un esprit maléfique qui réside dans cette forêt ! C'est risqué, Monsieur ! Inspector Justina ! Monsieur... Nous n'avons pas la commande ici ! Vous, Monsieur ! Vous savez quoi ? Nous allons entrer dans cette forêt et arrêter ces volards ! Vous comprenez ? Oui, Monsieur ! Maintenant, avancez ! Avancez ! Oui, Monsieur ! Ah ! Oui, merde ! Ah ! Ah ! Ah ! Aaaaaaah ! Ah ! Ah ! C'est parti. Cessez le feu ! Arrêtez de tirer ! Cessez le feu ! Cessez le feu ! Arrête, 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 arrête ! Ce n'est pas une affaire de gros cul ! Tu m'écoutes ? Si elle est morte, elle est morte ! Nous qui sommes en vie, nous devons nous échapper ! C'est ce qui me préoccupe ! Oubliez gros cul ! S'il vous plaît ! Vous m'écoutez ? Non, si, désolée, tu as mal ? Ça me fait trop mal ! Désolée ! Meuf, il faut que tu supportes ! Il faut que tu supportes jusqu'à ce qu'on trouve un endroit sûr ! Là-bas, on va te trouver de l'aide ! Ce n'est pas de ton problème, nous devons déjà trouver un endroit sûr en ce moment ! Nous allons entrer dans cette forêt maintenant ! Maintenant, maintenant ! Bosse, de quelle forêt est-ce que tu parles ? Cette forêt, c'est la forêt Kétou ! Avec cette douleur, je ne peux pas entrer dans cette forêt ! Tessie, Tessie, tu oublies à qui tu parles ? J'ai oublié que je suis Ouest, le premier ! Bicomico, bicomico, bicomico ! J'ai oublié, je me parle de la forêt de Kétou ! Mais c'est moi qui dirige la forêt de Kétou, je la connais ! Je sais que c'est une forêt dangereuse ! Je sais que les démons sont dans la forêt ! Je sais qu'on fait des sacrifices à ben et que personne ne doit entrer dans la forêt ! Et nous n'avons pas le choix ! Tu sais pourquoi ? Parce que la police ne pourra pas entrer dans cette forêt avec nous ! Ils savent qu'elle est dangereuse ! Il y a deux options ! Soit nous les attendons et que ces gens viennent nous tuer ici ! Ou qu'on entre dans la forêt et on s'échappe ! Après qu'on se soit échappé, alors je dirai à la prévérante mère d'apaiser les dieux ! Qu'est-ce que vous racontez ? Bon, ça c'est une mission suicide ! À quoi là ? C'est une mission suicide ! Tu es avec moi ? Je suis avec toi, patron ! Patron, patron, patron ! Patron ! Maintenant, allons-y ! Allons-y ! Patron ! Patron ! Patron ! Jésus ! Hey ! Ah ! Boss, c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il Y a de ses parents ? Quels sont les fils ? Il ne faut pas partie de notre groupe ! Boss, ce sont des démons ! Ce sont des démons ! Tu vas arrêter de dire ça ? Qu'ils sont les démons ? Nous sommes les démons ! Putain ! Vous ne pouvez pas répondre aux prisonniers soient morts ? Vous ne pouvez pas ? Bon, ça, on n'a pas le temps pour ça ! Oh, ça, ce retourne a disparu de votre bouche, n'est-ce pas ? Ça a disparu ! Oh ! Jean Cruel ! Jean Cruel ! Qu'est-ce qu'il y a plus que ça que nous n'avons pas revu ? Est-ce qu'on ne coupe pas la tête des gens ? Nous avons coupé des gens en deux ! Nous avons effantré des gens, n'est-ce pas ? Ce n'est pas nous qui coupons la tête des gens ? De quels démons parlez-vous ? Bon, ce n'est pas la même chose ! Ce n'est pas la même chose ! Je répète encore, il n'y a rien comme ça ! Il n'y a rien comme dément ! Il n'y a qu'un seul patron ! De quoi est-ce que vous parlez ? Calmez-vous ! Les démons ! Bon, ce n'est pas la même chose ! Piton ! Oh ! Lève-toi ! Piton ! Allez, debout ! Ne bougez pas ! Piton, ne bougez pas ! On y va ! Allez ! Piton ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Qu'est-ce que t'es pour toi ? Qu'est-ce que t'es pour toi ? C'est moi ? Qu'est-ce que t'es pour toi ? C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça ressemble à un serpent ? Je me demande comment tu as été recruté dans l'école de police en premier lieu. Essaye plus ça ! Oui, monsieur. Sergent Moussa, je suis la femme ici, je suis censée avoir peur, mais ce n'est pas le cas. Sois brave ! Détectif, tu veux me dire que tu n'as pas peur de cette... Fierre-la ! Ça suffit avec cette connerie ! Je veux plus entendre ces bêtises ! C'est quoi ça ? Est-ce que tu connais un démon ? La ferme ! Les démons sont spirituels et non physiques ! D'où est-ce que ça vient ? C'est par là ! On y va ! Il s'est crevé ! Mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je n'ai jamais vu un truc pareil de toute ma vie ! Bon, je n'ai jamais vu ça ! Je jure ! Je ne comprends pas ! Je jure ! C'était quoi ça au juste ? C'était quoi ça ? Expérience ? Écoute, je ne sais pas ce que c'était ! Je te dis que je ne sais pas ce que c'était ! C'était pas un être humain ça ! C'était un vrai démon l'autre là ! Franchement ! Même moi qui sais Juju ! Je n'ai jamais vu ça ! Ah ! Est-ce que vous ne savez pas que vous êtes en train de me déranger ? Je suis en train de réfléchir ! Je réfléchis ! Alors ne permettez pas que ma tête détruise vos têtes ! Alors je vais vous dire ! Vous voyez cette forêt où je suis entré ? Ces trous du cul qui m'ont poussé à entrer dans cette forêt ! Moi, Maxi ! Je vais m'en sortir ! Vous comprenez ? Vous voyez cet argent ? Je dois le récupérer ! Nous n'avons même pas parlé des gens de cette forêt que nous n'avons pas encore vus ! Je dois voir ces gens ! Je dois les voir ! Arrêtez de nous embrouiller avec vos paroles ! Je dois voir ! Arrêtez ! Si on meurt tous, à quoi va servir l'argent si je meurs ? Tu es malade ? Si j'entends encore un mot de tabac ! Tu vas voir ce que je vais te faire ! Qu'est-ce que tu racontes ? Une erreur ! C'était une erreur ! Tu dis que c'est une erreur ! Une grosse erreur ! Tu dis que c'est une erreur ! C'est une erreur ! Idiot ! Bon, réfléchissez ! Oui, réfléchissez ! Vous voyez ? Écoutez ! Vous voyez cet argent ? Rien ne m'empêchera de sortir avec cet argent de cette forêt ! Démons ! Démons ! Démons ! Démons ! Où sont les démons ? Si le démon sait qu'il est dans cette forêt, alors qu'il apparaisse et qu'on se voit face à face ! Alors je croirais à ce démon ! Mais si je ne l'ai pas encore vu ! Si j'entends encore des sans parler de mon ! Je te crois ! Je te crois ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! On est bas ! Il s'est passé quoi ici ? On dirait un barbecu ! Je l'ai dit ! Boss, je l'ai dit ! J'ai dit qu'on était dans un envoi de non-retour, mais on ne m'avait pas écouté ! Maintenant, les flics sont à notre hausse ! Je n'ai plus de balles ! Mes balles sont finies ! Non, non, non ! Ce n'est pas juste une simple affaire, boss ! On avance, on avance, on avance ! Partons ! On y va, on y va ! On avance ! Avancez, avancez ! Avancez ! Avancez ! Avancez ! Sous-titrage ST' 501 Je n'ai plus de balles ! Avancez-moi à 100 heures ! Allez, dépêche ! Meuf reste là, on revient ! N'arrêtez pas de tirer ! Retrains ! Retrains ! Je rappelle, retrains ! Retrains, les gars ! Retrains, les gars ! Vas, vas et t'écrit ! Laissez ! Laissez ! Allez, débouh ! Debout ! Debout ! Debout ! Donne-moi l'arbre. Allons-y. Viens, viens, viens. Par là, par là, par là. Allons, par là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oh, mon Dieu ! Inspecteur Jerry, j'ai peur. J'ai peur, j'ai déjà peur. Calme-toi, tu te calmes. Calme-toi. Je suis fatiguée. Mes pieds n'en peuvent plus. Boucle-la ! Arrête de te plaindre ! Ne me demandez pas de la boucler. Nos collègues sont morts. Et c'était quoi qu'on a vu là-bas ? Fermez-la, vous tous ! Fermez-la ! Vous la fermez et vous arrêtez de nous distraire. Qu'est-ce qu'il y a ? On devrait se concentrer sur comment arrêter ces malfrats et récupérer cet argent. Vous êtes là à nous distraire. On n'a pas besoin de ça maintenant. Fermez vos bouches. Monsieur, nous avons compris. Attention ! Attention ! Retrains ! Patron. Patron dirait qu'il... qu'il y a une route là-bas. Il y a un chemin là-bas. Regarde par là. Tu verras. Tu ne vois pas ? Hein, patron ? Regarde. Ah ! Ah ! Tessie ? Hum ? Donc, dans cette forêt, tu peux voir la gare d'ici ? Tu ne vois pas ? Tu ne vois pas le pont et la piscine ? Tessie, je dirais que cette balle est entrée dans ton cerveau. S'il te plaît, calme-toi et laisse-moi réfléchir. Laisse-moi chercher un moyen, s'il te plaît. On y va. Elle est où ? Monsieur, moi je n'y vais plus. Je vais retourner tranquillement au bureau. Franchement, cette mission ne m'intéresse plus du tout. Et où est-ce que tu vas ? Où est-ce que tu vas ? Arrête-toi ! J'ai perdu la tête ! J'ai devenu fou ! Comment on se désobéir à mes ordres ? Monsieur, je ne peux plus continuer ! Ce que tu fais, c'est ce qu'on appelle un acte de subordination. Comment on se parle quand je parle ? Inspecteur Jerry ! Allez-y doucement avec lui ! Arrêtez d'être aussi dur envers nous ! Regardez les cadavres qui traînent partout ! Inspecteur Justina, tu ferais mieux te quitter sur mon chemin ! Je ne le ferai pas, monsieur ! Dégage de mon chemin ! Je ne le ferai pas, monsieur ! Je suis votre supérieure ici ! Et l'ordre est la première loi dans l'école de police ! Alors quand je dis dégage de mon chemin, tu dégages de mon chemin ! Je ne le ferai pas, monsieur ! J'ai dit dégage de mon chemin ! Je ne le ferai pas ! On dirait que je viens d'entendre un coup de feu par là ! J'espère que nos frères et la police n'ont pas commencé à se tirer dessus ! Ou encore le démon les a attaqués ! Lizzie ! Lizzie ! Lizzie ! Je t'en supplie au nom de Dieu ! Dis plus maintenant qu'est-ce qu'il y a avec toi ! Il y avait cette affaire des démons ! Démons ! Est-ce que vous avez vu ça ? Vous avez vu ça ? Vu quoi ? Vous voyez maintenant des choses, n'est-ce pas ? Vous voyez maintenant des choses ! Je ne vois pas des choses ! Je sais ce que je... C'est quoi le problème ? Il faut avoir les cieux pour voir ces démons ! Ce n'est pas tout le monde qui les voit ! Il faut avoir des cieux pour voir les démons au... Et qu'on sera de retour au ghetto ! Tu vas ouvrir ta bouche pour dire que tu as quelque genre de sorcière ! Les sorcières servent les démons ! C'est le démon qui donne les pouvoirs aux sorcières ! Hein ? C'est le démon qui donne les pouvoirs aux sorcières ! Une sorcière n'est pas la cousine du démon ! Comment est-ce que le démon ne va pas t'en hanter ? J'en ai marre ! Plus un mot ! C'est moi Wess le premier ! S'il vous plaît, calmez-vous ! C'est moi qui suis en charge ! Je l'ai vu, je l'ai vu, c'est réel ! Partons ! Partons d'ici ! Retrez ! Retrez ! Retrez ! Arrêtez d'être aussi égoïste ! Vous avez oublié que l'équipe qui est entrée dans cette forêt est grande ! Vous ne pensez pas aux autres s'ils vont bien ou pas ! Vous ne faites que parler de vous échapper ! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Boss, mais c'est chacun pour soi ! C'est chacun pour soi ! Et toi la boucle ! Si tu parles encore je vais te tirer dessus ! T'es malade, tu veux que je te tue ? Je m'excuse ! T'as perdu la tête ? T'as oublié à qui tu t'adresses ? A moi ou à moi c'est le premier ? Le top puissant ? Biko 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 ! Si un démon entre dans cette putain de forêt ! S'il y a un démon dans cette forêt ! Peu importe comment c'est ! C'est nous que le démon va soutenir ! Et tu es la police ! Parce que le démon n'aime pas la police ! Tu ne comprends pas ? Comprenez ce que je suis ! Je suis spirituel ! Vous êtes dans une vie spirituelle actuellement ! Je suis spirituel ! Je suis le tout puissant ! Le tout puissant ! Dizzy ! Est-ce que tu m'écoutes ? Tu vas maintenant rester avec Tessie ! Tu vas rester ici ! Rester ici avec Tessie ! Permanement ! Tu m'écoutes ? Pala ! Elle ne pourra pas nous suivre ! Dis-moi ! Passe ! Patron ! Je vais te suivre ! Voilà ! Sous-titrage ! Sous-titrage ST' 501 Je vais fouiller le gars si je vais tourner le téléphone Je vais appeler ma mère pour lui raconter ce qui se passe Reste dans ton coin Désolée, c'est la douleur qui fait que je n'arrive plus à parler Reste tranquille Ne te fâche pas Reste dans ton coin Attendez, où sont les autres? Où sont les autres? Où sont les autres? La ferme La ferme Combien est-ce qu'on vous paye pour que vous vouliez tous nous tuer? C'est quel genre de mission ça? Qu'est-ce que tu vas pas avec toi? Ils ont tous tué parles Arrête de faire tout pour où tu vas attirer l'attention Ah pas là? Oui chef Allons-y 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 Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Où allez-vous? Vous savez ce qu'il y a là dehors? Vous voulez me laisser ici? Non, s'il vous plaît Qu'est-ce qui va pas chez toi? Ne me laissez pas ici S'il vous plaît Non Je ne veux pas rester seule ici S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Si vous bougez Je vais vous tirer dessus moi-même Et je dirais que je vous ai tiré dessus par accident Je vous le jure Tu vas me tirer dessus? Je le ferai Tu veux vraiment tirer sur moi? Je le ferai Alors vas-y Tire sur moi Je le ferai S'il vous plaît Je l'ai dit Je l'ai dit Je l'ai dit Vous nous avez emmené ici pour qu'on meure Non Non Tu l'as fermé Non 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 Où est Lizi? Lizi? Hé 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 C'est quoi ça? Où est Lizi? On ne parle pas Patron Cherchez Lizi n'importe où Et peu importe où elle se trouve, qu'elle nous renforce. Maintenant, vas-y ! D'accord, patron. Ici. Ici. Écoute. Je suis désolé. Je comprends ce que tu traverses. Mais tu sais que Python reste toujours un Python. Hein ? Je devais rester avec toi, mais si je le faisais, ça n'allait pas aider. Je suis vraiment désolé. 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 Merci. 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 C'est très choquant. Ouais. Vraiment horrible. Hey ! Oh ! Hé, Juju ! Hé, Juju ! Allez, allons-nous-en ! On s'arrache ! On s'arrache ! ... ... Sous-titrage ST' 501 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 On est mis sur le démon, alors collaborons et tuons ce démon ensemble. Tu es là à prendre ton travail à cœur. Tu es là à prendre ton travail à cœur et le démon te tuera. Viens-toi ! Avance, s'il vous plaît. Lizzie ! Lizzie ! Allons-y, tout le monde ! Pas le temps ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu sens ? Respecter un casino ! Non ! Démons ! Viens là ! Allez, approche ! Viens et affronte-moi ! Viens là ! Allez, viens, espèce de démon ! Viens, espèce de démon ! Viens m'affronter ! Allez, sors, espèce de moins que rien ! Viens, je t'attends ! Espèce de satané démon ! Viens et affronte-moi ! Allez, viens, je t'attends, espèce d'idiot ! Viens, tu es un parc ! Viens m'affronter ! Viens, espèce d'idiot ! Allez, viens, je t'attends ! Casse-là ! Casse-là ! Kassa ! Kassa ! Kassa ! Kassa ! Par là ! Il est par là ! Le voilà ! Voilà cet idiot ! Le voilà ! Voilà ce salaud ! Expression ! Maxi ! Maxi ! Baisse ton arme ! Monsieur West, baisse ton arme ! Je t'ai dit que j'allais t'arrêter, même si c'est la dernière chose que je dois faire dans ma vie ! Je suis un officier de la loi ! Et j'ai juré de protéger la vie et les propriétés des citoyens de cette sainte cité ! Et je dois faire cela, même si cela prendra ma vie ! Maintenant, dépose ton arme et jette-le vers moi ! Et je vais voir tes mains sur ta tête, tout de suite ! Une boîte d'allumettes partit en voyage. Elle a dit à ses enfants de garder la maison ! Si un pauvre vient, donnez-lui à manger ! Si un riche vient, donnez-lui une bonne gifle ! Récite la maternelle ! Je viens de me souvenir quand j'étais encore à la maternelle ! Inspecteur Jerry, il y a là la maternelle ? Qu'est-ce que c'est que cette question stupide ? Ne fais rien de stupide, Monsieur West ! Pose ton arme ! Jerry... Jerry... Jerry ! Jerry ! C'est mon nom ! Je suis West, le premier ! Alias, le tout-puissant ! Le grand guerrier ! On dirait que t'es fou ! Je dois te rappeler quelque chose ! Il n'y a plus que toi et moi qui restons dans cette forêt ! Moi, West, le premier ! Il y a deux choses qui vont se passer ! Soit tu vas me tuer, soit je vais te tuer ! Tu vois cette arme ? Je ne vais pas l'utiliser pour te tuer ! J'ai utilisé mes mains, ces mains, pour te déchirer ! Comme le démon déchire tout le monde ! Parce que moi, moi-même, je suis un démon ! Mais c'est intelligent ! Rejoins-moi maintenant, pour qu'on détruise ces démons ensemble ! Tu crois que j'ai peur de toi, Monsieur West ? Je suis le tout-puissant ! Je n'ai pas peur de toi ! Tu ne peux rien me faire ! Je pourrais te détruire ! Tu ne peux rien me faire ! Je suis un officier de la loi, tu ne peux rien me... D'où est-ce que ça vient ? D'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce que tu me le demandes ? Nous sommes associés ? Pourquoi est-ce que tu me demandes ? D'où est-ce que ça vient ? Ne me demande plus ! Officier, alors, on s'associe ou pas ? Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire ? Est-ce que tu es stupide ? Alors, encore d'abord ? Que crois-tu que je suis en train de faire ? Cure en ce démon ! Non, 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 non ! Tourne-toi ! Où ça ? Derrière, derrière, derrière ! Retourne-toi ! Père Céleste, qui est-ce que je suis en train de faire ? Mon Seigneur, tu es tout-puissant, je t'appelle en ce moment. Père, voici déjà des gens que je n'ai pas vus. Je n'ai pas eu l'aide d'être mon fils. Papa, je t'en prie, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je ne sais pas ce que je peux faire maintenant, Timo. Mon Dieu, je t'en prie, prends pitié de moi. Père éternel, si je ne retrouve pas mon fils, si je ne retrouve pas mon fils, mon Dieu, si je ne retrouve pas mon garçon, je vais déchirer cette Bible. Père, et je saurai que tu n'es pas là au ciel pour voir ce qu'il se passe ici sur terre. Père, mon Dieu, éternel des armées, et vous bénédiqué. Père, mon cœur est lourd. Mon fils, Père des orphelins, Père des orphelins, Père des mères des orphelins, Seigneur, je me présente devant toi. Seigneur, je me présente devant toi et pitié de moi. Seigneur, ramène mon fils. Fais-le porte où il se trouve qu'il y ait la confusion dans le camp de l'ennemi, Seigneur. Mon Dieu, Fais-le porte là où on le garde éternel, qu'il y ait la confusion là-bas. Mets la confusion entre eux pour que mon fils soit libre éternel, Seigneur, il est tout ce que j'ai. Seigneur, il est tout ce que j'ai. Tu n'es qu'il y ait la confusion. Que mon fils rentre. Seigneur, entend mes pleurs. Tu as dit que tu es le Dieu des impossibilités. Tu es le Dieu des impossibilités. Seigneur, prends pitié de moi. Oh, Seigneur, tu es le Dieu capable. Papa, je t'en prie, entend mes cris. Oh, Seigneur, prends pitié de moi, prends pitié de moi. Oh, mon Dieu. Éternel, qu'est-ce qui m'arrive ? Hé ! Éternel, tu as dit que tu es le Dieu des impossibilités. Je t'en prie, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Oh, Seigneur, viens changer cette situation. Hé ! Hé ! Qui est comme toi, parmi les dieux, Seigneur, qui est comme toi. Oh, mon Dieu, tu es tout-puissant. Tu es le Dieu des impossibilités. Oh, Seigneur, viens, mon aide. Je t'en supplie, Seigneur, viens. Tu ne m'as jamais laissé seul. Oh, mon Dieu, viens, mon aide. Sauve, mon fils ! Sauve, mon fils, oh Seigneur ! C'est toi qui as sauvé Daniel de la force liant. Oh, Seigneur, aide, mon fils. Tu es bon. Oh, mon Dieu, aide-moi, aide-moi. 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 Oh, mon Dieu, 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 aide-moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Regarde mes hommes, mon enfant aussi ici Je t'en supplie, relâche-les Alors comme je suis en train de parler Que tous les pouvoirs que tu possèdes te lâchent sans que tu ne le saches N'importe quel sacrifice que je peux faire pour apaiser l'oracle Je le ferai, laisse-les juste partir Mama Générale, à parler Relâche-les juste N'importe quoi que je puisse faire pour apaiser l'oracle, je le ferai Laisse-les juste partir Tu sais bien, quiconque entre dans cette forêt quand nous faisons des sacrifices Aura des ennuis Ils sont entrés ici et ils vont mourir Toi, tu vas mourir C'est un mensonge Rose, ça suffit Rose, ça suffit Beste ! Beste ! Beste ! Beste ! Paster ! Ma sœur, ça va aller. Je te l'ai déjà dit. Ça va aller. D'accord ? Ton fils rentrera bientôt. Ton fils va sans doute revenir. Mon Dieu ne peut pas mentir. Ton fils va revenir. Qu'il vienne, Paster. Dieu m'a ordonné de rester ici avec toi parce que ton fils rentrera bientôt. D'accord ? Alors, sois patient. Je connais le Dieu que je sers. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne mange jamais. Il n'a jamais menti auparavant. Ok. Qu'il revienne. Sinon, je vais déchirer la parole de Dieu. Ne dis pas ça. Je vais jeter cette Bible. Seigneur, mon pitié. Maman. Paster. Paster. Enfin. Mon fils. Merci, Seigneur. Jeune homme, qui êtes-vous ? Je suis l'inspecteur d'Iri au Biocolat. De la division C. J'ai trouvé le jeune garçon dans la forêt, Tétou, quand on était sur le point de le sacré. Jésus-Christ. C'était comme ça que je l'ai sauvé. Oh Dieu, je te rends grâce. Mon fils. Que Dieu te bénisse. Amen. Les pouvoirs qui tuent les autres ne te tueront pas. Au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Reçois la gloire et reçois l'élévation. Je te bénis, oh Père éternel, d'avoir une fois de plus sauvé ton fils. Amen. Mon fils, je prie pour toi. Les pouvoirs qui tuent les autres ne te tueront pas. Les pouvoirs et les esprits qui ont tué et détruit la maison de ton père ne pourront pas te tuer et te détruire. Là où les autres échouent, tu n'échoueras pas. Tu ne mourras pas d'une mort précoce. Au nom de Jésus. Mais, West. West, tu m'as dit qu'il n'y avait pas... qu'il n'y avait pas de blessés. Maman, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. La vérité est qu'on avait déjà pris tout l'argent avant que cette affaire de blessés a surgit. D'ailleurs, je connais le genre de personnes que tu es. Je ne voulais pas que tu commences à paniquer. C'est pour ça que je t'ai menti. Je suis désolé. Vraiment désolé. West, mais tu aurais dû me dire... Si tu m'avais dit qu'il y avait des blessés, je t'aurais envoyé des renforts, non ? Toutes ces personnes qu'on aimait, ces beaux jeunes hommes, ces jeunes femmes adorables, ils n'allaient pas mourir dans la forêt. C'est fini pour eux maintenant. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Même les remplacer n'est pas facile. De toutes les façons, ça fait partir du passé. On ne peut plus les ramener. La prochaine étape maintenant, c'est comment allons-nous récupérer la marchandise, l'argent hors de la forêt. Oui. Et tu sais que pour le faire, nous devons apaiser l'oracle. Comment pouvons-nous faire cela ? L'argent. Beaucoup d'argent. C'est ce qu'il faut. Maman, qu'est-ce que tu suggères maintenant ? Tu sais que tu es ma mère. Tout ce que tu dis, je suis avec toi. Qu'allons-nous faire ? En fait, je ne peux pas décrire ça, monsieur. C'était un être spirituel. Un démon suceur de sang. Ça apparaissait et ça disparaissait. Monsieur, je n'ai jamais vu un truc pareil auparavant dans ma vie. C'est juste par la grâce de Dieu que je suis placé devant vous en ce moment. J'ai perdu toute mon équipe, monsieur. Je les ai tous perdus. Quoi ? Quoi ? Tu veux dire que tous sont morts ? Oui, monsieur. Alors, qu'en est-il de l'argent ? Mais, que veut-il dire par là ? Bien sûr, il sait ce qu'il fait. Il est un officier de police corrompu. Il est prêt à sacrifier la vie des innocents citoyens pour ses gains égoïstes. C'est exactement pour ça qu'il m'a envoyé dans cette forêt maléfique pour que je meure. Mais il a échoué. Pourrait-il être que qu'il fasse des affaires louches avec avec ses ses gardes du ghetto ? Ne me dis pas que tu es si naïve, détective. Est-ce que tu viens de réaliser ça ? Hormis le fait que tu sois un officier de police formé. J'ai réalisé cela longtemps. Oh, mon Dieu. Qu'allons-nous faire ? Ceci n'est pas bon pour cette ville. Du tout. Je veux dire, comment quelqu'un dans cette position puisse faire quelque chose comme ça ? Inspecteur Thierry, nous devons faire quelque chose. Bien sûr, je ne peux pas rester là et le regarder plonger cette ville dans une perplexité de mystification. Je ne peux pas. Je planifie déjà quelque chose. et ça lui tombera dessus comme une grosse surprise. Ouvre bien tes yeux. Comment va ta mère ? Elle va bien maintenant. Eh ben, toi ? Tu es vraiment incroyable. Je ne savais pas que tu avais un tel courage. Impressionnant. En te voyant, on peut dire que tu es douce. Hé ! Laisse-moi te dire ce que tu as fait. Tu as gagné le cœur de la maman. Je t'assure. Tu l'as gagné, crois-moi. Tu as défié son cœur. S'il te plaît, est-ce que tu as vu West aujourd'hui ? Le patron doit être chez lui. Ah ! Bonjour, Ma. Rosie, Rosie. Belle fille. Rosie, ma puce. Rosie, c'est bien. Je ne savais pas que tu étais une fille forte. Merci pour l'autre jour, hein ? C'est rien. C'est bien. En fait, comment va ta mère ? Euh, oui. Elle va bien maintenant. Ok. On l'a emmenée à l'hôpital. Et c'est West qui nous a aidés. West, vous a donné un peu d'argent ? La prochaine fois que tu auras besoin d'argent, viens me demander. Je te donnerai n'importe quel montant que tu as. Merci beaucoup, Ma. Merci beaucoup. Rose, Rose. Rose. Ah, West, bonjour. Comment tu vas ? Bien, merci. En fait, merci pour l'autre jour. J'apprécie. Comment va ta mère maintenant ? Elle va bien. Elle se porte bien. Maman 49, tu veux sortir ? Je veux sortir. Je veux aller voir un ghetto maman. Ok. Ray ? Oui, patron. Je vais suivre la daronne maintenant. Et comme je t'ai toujours dit, les gratinures. Tu sais ce qu'on appelle les gratinures ? Je ne veux pas le voir sur son corps. Tu m'entends ? D'accord. West, tu t'inquiètes beaucoup. Laisse Ray rester. Non, la vieille. Oublie. Elle fait son travail, maman. Allez-y. Ok. La daronne. Prends soin de toi, ma. D'accord. La ma-ma. Votre révérende de mère. Prenez soin de Rose. Je reviens. Maman, je suis là pour toi. T'en fais pas. Rose, allons à l'intérieur. D'accord. T'es en poste ? Boss, je suis là. Je suis là. J'ai la position. Bonjour. Ouais, salut. Qu'est-ce qu'il y a ? Aide-moi à le relais. Non, non, je ne veux pas fumer. T'es triste ? Je ne suis pas triste. Je suis normal. Ok, je le roule moi-même. Hé, madame. Arrêtez-vous là. Fouillez-la. Hé, 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 hé. Reste là, fouillez-qui. Quelle main tu vas utiliser pour me fouiller ? Attends. On dirait que vos mères ne vous ont pas appris le respect. Hé, madame. Si tu veux entrer dans cette maison, hé, tu dois bien te tenir pour qu'elle te fouille. Tu ne connais pas les règles ? Ou est-ce que tu es nouvelle ? Tu es malade ? C'est à Lady Pig que tu parles comme ça ? Tchai, ces enfants. Regarde-le. Tu vois ta mère qui est au village ? Elle ne t'a pas bien élevée. À qui crois-tu parler ? Que tes mains sales me touchent et je te montrerai le derrière de ton coup. Écoutez-moi, madame. Tout ce que vous racontez là, c'est le feu de paille. Tout ça, c'est le feu de paille. Si je compte bien entrer dans cette maison, tu dois t'arranger à changer ton caractère. Alors, qui va faire le... Il faut avoir été clair. Tu vas le faire. J'ai déjà parlé. Je ne vais vous le repéter. Sauf personne. Oh ! Vous me menacez avec des jouets. C'est sur moi le début que vous pointez des jouets. Retirez-moi ces bêtises. Madame, j'ai dit, vous n'irez nulle part. Quelle. Malade. La toute puissante. Écoutez-moi bien, moi, ne me fais pas ça. C'est juste le début. Je vous montre, je suis calme. Toi, tu baisses tes attentions. Lady P. Mama J. C'est moi qui t'ai appelée. C'est moi qui t'ai dit de venir. Parce que je ne comprends plus mon corps. Je me sens comme si... Je vais aller rejoindre mes ancêtres. Mère, c'est pour ça que je t'ai appelée. Parce que le manteau de la gouvernance, c'est à toi que je veux le donner. C'est pour ça que je t'ai appelée. Puissante mère, je ne sais même pas ce que je vais dire. Je ne savais pas que tu surveillais mes faits et gestes au ghetto. Tout ce que je fais, c'est pour le bien-être du ghetto. Je me sens honorée. Je ne sais même pas ce que je vais dire. Puissante mère, merci. Merci. Comme tu l'as reconnue, je vais m'améliorer. Avec le temps. Tu fais de bonnes choses. Tu te comportes comme une mère. C'est comme ça qu'une mère du ghetto se comporte. Tu as mon comportement. Tu respectes la maman. Quand la maman t'appelle une fois, tu vas me répondre immédiatement. Quand je t'appelle le matin, tu vas répondre. Le respect que tu m'as donné, je veux qu'on te le redonne. Alors, tu vas aller te préparer. Dans trois jours, tu vas revenir. Parce qu'il y a des rituels que je dois pratiquer avec toi. Va te préparer. N'aie pas peur. Reviens dans trois jours. Puissante mère. Comme ça, je vais préparer les rituels. Mère, ce que tu dis, c'est la vérité. Je vais aller. Aller me préparer. Je sais que tu attends ces trois jours pour qu'on se prépare. Alors, je vais revenir. Pour le reste. Hé, hé, hé ! Dégage ! Arrête-toi là ! Ne me touche pas ! Écoute ! Retire tes sales pas de sous-moi ! Calme-toi avant que je ne le fasse moi-même. Ferme-la ! Qu'emporte-toi ! T'es malade ? Patricia ! Donc c'est vrai que tu es ici ! Hé ? C'est vrai que tu es ici ? Sacha ! Je ne me souviens pas t'avoir appelée. Je ne t'ai pas appelée. C'est Lady P que j'ai appelée. Et c'est seulement avec elle que je veux être. J'y aime. Parce que tu veux donner le mâteau de la gouvernance à quelqu'un qui n'est pas qualifié. N'est-ce pas ? Sacha, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est à la mère puissante que tu parles de cette façon. Hé, boucle-la ! Avant que je ne déchaîne sur toi. Qui es-tu ? T'es déchaîné sur toi ? Sur toi. Tu es folle ! Sacha, tu es vraiment folle ! Tu es folle. Tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur de Sacha du tout. Dire Sacha, ne laissez pas du tout ce qui est arrivé à Saperlé arriver à Asaba. Parce que je ne serai pas contente de vous. La personne que j'ai choisie comme la ghetto mama le restera. Vous comprenez ? Mama, Mama, pourquoi ? Puissante, Mama, pourquoi ? Tu n'as pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Si tu m'as choisi, ça veut dire que tu m'as choisi. Ce n'est pas de ma faute. C'est la position que Dieu m'a donnée. Puissante mère, c'est ma performance qui t'a poussé à me donner ce manteau de gouvernance. Laisse-moi te dire quelque chose, puissante mère. Moi, je suis le lion dans la jungle. Je n'ai rien à voir avec une sauterelle dans la jungle. Quand je rugis, tout le monde à l'intérieur et à l'extérieur du ghetto va trembler. Je n'ai rien à dire à cette femme. Mensonge. On dirait que la poule veut aller à la fête. De toutes les façons, je ne t'en veux pas. Quand un lizard saute d'un petit arbre et il regarde partout, mais il constate que personne ne l'a vu. Il a commencé à se louer. comme si personne ne peut l'atteindre à la cheville. Patricia, c'est toi qui contrôles ta bouche. Tu peux chialer tout ce que tu veux chialer. Mais laisse-moi te dire une chose que tu vas réaliser et que peu importe comment tu fais semblant sur cette terre sainte, c'est nous, les grands scorpions, les puissants scorpions qui règneront encore sur cette terre promise, cette terre sainte. et c'est moi, Chacha, qui est la puissante dirigeante. Mais qui sont les pitons, non ? Qui sont les pitons lorsque les scorpions se tiennent debout ? Nous sommes les dernières voies de l'espoir de ce guettant. Dis-moi, dis-moi des bavards, dis-moi des bavards. Sacha, Sacha, tu sais ce qui me plaît sur toi ? À chaque fois que tu ouvres ta sale gueule, quand tu te trouves dans ton taudis, tu ouvres ton bec et tu commences à chialer, chialer, chialer des bêtises. Regarder un enfant que j'ai vu quand elle rampait en pissant sur la route. Tu ne te contrôlais même pas et tu es là à me parler n'importe comment. Que le tonnerre te frappe comme tu me traites d'enfant. Qu'est-ce que tu traites d'enfant au juste ? C'est Sacha que tu traites d'enfant. Tu n'as pas peur. Eh, vous deux, on dirait que vous êtes fatigués de rester ici, n'est-ce pas ? Vous ferez mieux de respecter vos âges. Est-ce que c'est d'accord ? Tu sais ce qui m'énerve avec toi ? Papa, 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 tu chiales beaucoup. Tu vas sortir et on va régler ça. Puissante mère, je dois partir, je ne veux pas te dire. Je vous ai déjà dit. Allez, prends tes deux pieds et dégage. Souvenez-vous de ce que je suis en train de dire. je continue de dire. Ne laissez pas ce qui est arrivé à Saba. Arrivez à Saba. Je vous demande de vous contrôler. Maman, je t'en prie, laisse-moi te dire quelque chose avant que je ne... Tout cela ne sert à rien. Laisse-moi me calmer avant de partir. Je ne suis pas venue ici pour blaguer. Maman, la puissante, laisse-moi te dire. On dirait que tu veux quitter cette terre sainte à morceaux avant de disparaître. Hein ? Pas de soucis. Ainsi soit-il. C'est comme ça que tu le verras de l'autre côté où tu veux bien aller. Parce que moi, Chacha, comme je suis placée sur cette terre sainte, je ne pourrai pas pardonner n'importe qui qui se tiendra sur cette terre sainte, dans cette terre sainte où on se trouve. Je suis... Allez, ça suffit ! Mon cerveau est en surchauffe. Mon cerveau est... en surchauffe. Ne me parle pas n'importe comment... Tu as terminé de jacasser ? Maintenant, tu peux partir. Si je ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas faire ? Allez, va-t'en avant que je ne commence à verser mes balles chez toi. Allez, bouge ! C'est à cause de cette femme qui est ici. avance. Je peux te détruire. Je peux te détruire. Je vais lui donner la paix pour qu'elle puisse bien aller. Comme ça, toi et moi, nous allons rester dans ce ghetto. Tu vas voir. Va te faire foutre. Est-ce que tu m'entends ? Si tu me respectais vraiment, tu n'allais pas faire de bruit quand maman est malade. Imaginez la lionne. Eh oh ! La maladie. La maladie. Oh non. La toute-puissante. Python. Patricia. Donc, selon toi maintenant, le papillon s'est transformé en oiseau, n'est-ce pas ? Sacha, Sacha, tu me fais trop rire. Tu sais que parce que les crévices nagent avec les autres poissons qu'ils commencent à croire qu'il est un poisson. C'est à moi que tu parles n'importe comment, Sacha. Et si je te parle, qu'est-ce que tu vas faire ? La toute-puissante. Calmez-vous. Calmez-vous aussi. Eh eh. Eh eh eh. Qu'est-ce qui se passe ici ? Attendez, attendez. Vous ne savez pas où vous êtes ? Où est-ce que vous avez ? perdu le respect pour votre chef ? Regardez, en ce moment je vous parle. Portez toutes vos armes et disparaissez, disparaissez d'ici avant que je ne vous lèche l'une après l'autre. Ce sont tous vos affichements qui ont poussé la police à nous défier et à tout arracher. Vous ne lèvez ni avec de l'orgue ni de l'argent mais juste faire du bruit. Est-ce que ça marche ici ? Méfie-toi de comment tu nous parles. Quant à toi, Sacha, nous allons terminer cette bataille. J'aime ça comme ça. Python. Dégagez d'ici avant que je ne fasse quelque chose. Partez ! Merci, mon amour. Je t'aime aussi. Patron, allons-y. Ce n'est pas ici que je vais déballer ma rage. Partez ! Dégagez d'ici avant que quelqu'un ait perdu sa tête. Dégagez ! qu'il n'y a qu'une différence entre celle-ci et celle-là ou ni où là. Mais c'est quoi ça ? Mais qu'est-ce qu'elle a poussé à faire cela ? À quel moment ? À quel moment est-ce que cette femme a commencé à te parler de la sorte ? Lady P. Qui est-elle ? Est-ce qu'elle est au courant ? Du jour qu'on m'a consacré. Le jour que je suis devenu le début et la fin. Le jour que moi, j'ai lu le psaume 91. J'ai lu le psaume 35. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Qui les connaît hors de ce ghetto ? Qu'est-ce qu'ils connaissent ? Je jour où on m'a consacré. Tous les membres de la fraternité qui se sont tenus à mes côtés me donnent le pouvoir que j'ai. Que leur bénédiction qu'ils m'ont donnée retourne vers eux et que ça devienne une malédiction pour cette femme et son enfant. Et comme je suis en train de le dire, ainsi sera-t-il. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Qui les connaît ? Qui les connaît hors de ce ghetto au juste ? Qui les connaît hors de cette terre sainte ? Qui les connaît sans qu'on fasse de moi le début et la fin ? Parle d'abord de ce qui se passe dans ce ghetto. Quel marque est-ce que Patricia a déposé dans ce ghetto ? Qui connaît Patricia dans ce ghetto ? Hein ? Qui sont les pitons devant les grands scorpions ? Hein ? Ce qui fait le plus mal. C'est l'affaire de notre patronne. C'est elle qui pousse Patricia à se sentir très importante dans ce ghetto. Si c'était les gens que je connais bien, je n'allais pas m'agiter comme ça. Des gens comme elle ne méritent pas que je m'agite autant. Ah ! Vous me parlez de Patricia qui n'a pas de niveau. Elle n'a pas d'expérience. Hein ? Maman. S'il te plaît, ne va pas de ce côté. Ils n'ont pas du tout ton niveau. Ils sont des apprentis à tes côtés. Est-ce qu'ils peuvent se placer en zone de guerre ? Qu'est-ce qu'ils connaît au juste ? Mais attends. Mais attends. Je suis même en goleur. On dirait que ces imbéciles ont tout planifié à l'avance. Ils avaient tout prévu depuis. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils font du bruit, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'ils font du bruit partout. Ah ! Mais c'est comme ça, non ? Je vois maintenant. Ils commencent à voir la grosse tête à cause d'un petit fric. Misérable fric qui reçoivent dans leurs affaires de drogue. Patricia Obliek, moi, Chacha, j'ai commencé à manger la chair blanche avant elle. On verra. On va voir. Ma doyenne, tu es une très bonne mère et tu m'as fait beaucoup de bien. Ne prenons pas cette affaire à la légère comme ça. Parce que en cette période, nous en sommes. Nous sommes les agents de la paix. Nous sommes venus faire la paix, mais ils n'ont pas accepté. Nous allons leur donner la violence. Nous allons les empiffrer de sable. Très bien. C'est ce que la Bible dit. Ils sont-ils aux justes ? Je ne vais pas leur pardonner. Il se plaît, ma daronne, à cause de l'huile qu'on m'a versée sur la tête qui me fait devenir le début et la fin. Je te supplie maintenant qu'on ne prenne pas cette affaire à la légère. Que notre patron n'aille pas couronner ces idiots dans cette terre sainte où nous nous trouvons. ce n'est pas juste ce qui appartient à une personne. Une autre personne vient de la prendre. Ils utilisent la ruse pour voler des avantages et les mettre dans leur poche et les attacher. Hé ! Jamais délavés. Qui sont-ils ? Ce sont des fous rires, ces connards ! Je vais les écraser. Ils me connaissent très bien. Moi, Sacha, un seigneur de la guerre. C'est aujourd'hui que j'entrais en guerre. Mais je connais une seule chose dans la Bible. Paul, je le connais. Pierre, je le connais. Barnabas, je ne le connais pas. Qu'on les amène tous ! Moi, je leur dirais que je suis la grosse baleine, la seule baleine de ce ghetto. Patricia, arrête de me pousser pour dans cette terre sainte. Patricia, n'attire surtout pas ma colère dans cette terre sainte. Ma colère va régner. Ma colère va régner dans cette terre sainte. Je leur promets ça. Bien sûr, tu as raison. Je suis en colère. Là, un bras qui bouge ! Je vais la battre. Tu sais que je suis prêt à tuer des milliers dans cette terre sainte parce qu'ils se permettent de me rendre vraiment dingue. Mon fils, je suis en colère. Je suis en colère. Je suis sérieuse. Je suis fâchée. Dis-moi que ce que j'ai entendu n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que tu cries ? Qu'est-ce que tu as entendu ? que tu sors avec le gars le plus dangereux de ce ghetto. Que veux-tu dire par là ? Ce que je veux dire, c'est que j'ai été choqué qu'un gars vous a vu tous les deux ensemble dans un bar il y a de cela quelques heures. Moi ? Oui, et il a battu quelqu'un juste à cause de toi. Je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Tu ne sais pas de quoi je parle ? Je crois que tu aimerais mieux l'expliquer à maman. Viens, Kings. Viens, viens, je vais t'expliquer. Que le tonnerre, l'éclair, le feu ou tout ce qui contient du feu qu'on se fait brousser où elle est. Quel est le lézard pour mettre des fûts au recondi pendant une bataille ? Le lézard veut prétendre qu'il est roi dans la forêt. Il veut prétendre ? Parce que ce lézard a une queue. On va couper sa queue et le faire mourir. Quel est le lézard ? Qu'est-ce qu'il est ? Sacha veut me tester. Sacha veut me tester. Elle veut prendre la position, la position que je mérite. Ai ! Ai, Seigneur. Révérende mère, je t'en supplie. Je t'en supplie. Maman, mais pourquoi tu déranges pour ça ? Getou Mamba elle-même t'a choisi comme la prochaine Getou Mamba dans cette terre sainte. Quiconque, c'est Maman qui parle, je répète, quiconque dit que tu ne seras pas la prochaine Getou Mamba, il mourra. C'est ce qu'il en est, ô. Il est mort. Qui sont les scorpions ? Qui sont les scorpions ? Hey ! Maman... Maman, tu me perds le temps. Tu es ton fils, mais tu me perds le temps. On dirait que tu ne connais toujours pas ma valeur. Oulubico ! Bico, Bico ! Moi, Ouest ! Maman ne prononce plus son nom de scorpion, je me retrouve. Ça m'énerve. Qui est scorpion ? Maman, je te bine au nom de Dieu. Au nom de Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. En tant que ton enfant, je veux tes bénédictions. La bénédiction que je veux que tu me donnes en tant que ma mère est la permission de tuer. 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 Mon enfant, calme-toi. Ne t'en fais pas. Ta mère s'en occupe. Je sais ce que je peux faire. C'est moi que Sacha veut tester. Sacha, détends-toi. Je vais m'occuper de toi. Tu veux jouer avec moi ? Je vais te foutre en l'air. Santé. Je suis calme à cause de toi. Dieu même qui est au ciel sait qu'il y a des dieux ici. Nous sommes des dieux. Il a créé le ciel et la terre et nous créons aussi eau. Mon fils. Oui, maman. Quand j'étais à l'hôpital, j'étais vraiment souffrante et ils ont pris soin de moi. Kings! Alors aide-moi à remercier. Laisse-moi tranquille. Hé, hé, grand frère. Sois le bienvenu. Ma soeur bien-aimée. Sois le bienvenu. Hé, junior. Kingsley, Kingsley. J'espère que tu ne te disputes pas avec ta grande soeur. Non, grand frère, on ne peut pas se disputer. Alors qui te provoque ? Ne fais pas attention. Ils le font tout. Maintenant, je vois. Il fait semblant qu'ils ne se disputent pas. Wow. Alors ? Je vais vous trahir. Ah, maintenant, ça me revient. Roselyne. Grand frère. Maman m'a dit qu'elle était malade et tu l'as amenée à l'hôpital. Comment as-tu eu de l'argent ? J'ai emprunté de l'argent à... à ma copine. Une amie ? Oui. Tu as déjà une amie ? Grand frère, c'est juste une. Tu sais que je t'ai dit que franchement, ils ont vraiment essayé pour moi. J'étais vraiment malade. Grand frère, Dieu merci, tu es rentré. Eh oui. On t'attendait justement. J'espère que tu nous as apporté quelque chose. Mes chers, je suis très content. Je suis très content de m'être rendu à la croisade. Je suis revenu rempli du Saint-Esprit. Et à l'instant où je te parle maintenant, ton frère est complètement rempli du Saint-Esprit. Grand frère, je suis en train de parler de quelque chose de mangeable. Mon fils, comment était la croisade ? Maman, la croisade était magnifique. Dieu a utilisé l'homme de Dieu qui a été invité à la croisade pour faire tout genre de miracles. Les aveugles ont retrouvé la vue. Les paralytiques ont marché. Et tout genre de miracles incroyables. C'était merveilleux, maman. Et comme tu me vois, je suis vraiment rempli du Saint-Esprit, maman. Vraiment ? Alors, maman, je suis rentrée. Et j'ai un devoir maintenant, c'est d'aller de porte à porte pour prêcher l'évangile afin de gagner plus d'âme à Christ. Maman, ce que j'ai vu à cette croisade m'a vraiment motivé à le faire. Bien sûr. Et ce ghetto où je me trouve en ce moment, Dieu va manifester sa puissance. Amen. Bien sûr. Mon fils. Maman. Beaucoup de choses se passent dans ce ghetto. La prostitution, des drogues dues, des gains. En fait, je dois le faire de porte en porte pour gagner plus d'âme. Oui, maman. Nous sommes de tout cœur derrière toi. C'est ce que j'attends de vous. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Pour cette évangélisation, Dieu va manifester sa puissance. Je n'ai pas encore terminé. Kings, qu'est-ce qu'il y a ? Quoi d'autre veux-tu savoir ? C'est quoi ton problème ? Dis-moi. La vérité. Rien d'autre que la vérité. De toute façon, nous allons parler de ça plus tard. Comme tu peux le voir, j'ai beaucoup de choses à faire à l'intérieur. Rose. Rose, quand est-ce que tout ça a commencé ? Toi et moi, nous sommes des complices. On se partage des choses et on se partage des secrets. Tu sais que dans cette maison, je te connais mieux que n'importe qui. Tu peux mentir à grand frère et tu peux mentir à maman, mais pas à moi. Ferme-la. Je sais très bien ce que j'ai entendu aujourd'hui. On t'a vu avec ce gars et il a battu quelqu'un à cause de toi. J'ai dit ferme-la. Tu n'as pas de respect. Tu es faux. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Wow. Tu veux la vérité ? Je vais juste te gifler si tu parles encore. Tu es malade ? Allez, ferme-la. Je te parle, ferme-la. Tu voulais la vérité, n'est-ce pas ? La vérité est que je n'ai aucun ami masculin dans ce ghetto. La vérité est que personne ne sait pas que tu avais quelqu'un d'autre aujourd'hui à cause de moi. C'est quoi ton problème ? Je t'ai dit que ce n'est pas moi dont tu parles. Je ne sais pas de qui tu parles. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi juste tranquille comme tu n'as plus de respect. On verra ça. Tu veux dire que ce que je raconte maintenant est ce qui s'est passé dans la cité saine. C'est comme ça que les nouvelles sont arrivées jusqu'à moi. C'est ce que j'ai entendu. Mais attends, laisse-moi bien comprendre. Donc, Ghetto Mama a invité Lady P pour la préparer à être la reine du ghetto. Et Sacha a osé venir pour tout chambouler. Exactement. Exactement. Mais ce que je ne comprends pas vraiment, c'est pourquoi est-ce qu'elle se comporte comme ça ? Pourquoi ? Mais c'est quoi ces paroles ? Toi-même. Ce qu'elle veut faire, est-ce que c'est bien ? Mais c'est... Mais c'est Lady depuis que la maman a choisi. Est-ce qu'il y a un mal à cela ? Mais réfléchis. Ce n'est pas correct. Comment est-ce que je peux être là ? D'où si tu es là ? Je ne parle pas pour Sacha. Et on choisit Lady P pour être la prochaine reine du ghetto. Ah ah ! Off tes yeux, non ? Ça ne peut pas arriver, non ? Donc, donc, donc ? Tu veux dire que la maman n'est plus intelligente ? Elle n'a pas vu Sacha avant de choisir Lady P ? Meuf, laisse-moi te dire. C'est vrai qu'on... qu'on était ici à tout contrôler avant que cette meuf n'arrive. Mais cette meuf est très rude. Elle est rude. Son niveau, elle, est différent d'une autre. Beaucoup trop. Il faut accepter la vérité. Pardon, que j'écoute. Que j'écoute. Elle est rude. Elle est superbe. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu vois cette prochaine reine du ghetto ? C'est moi qui aura ce droit. S'il te plaît, celui qui pense mériter le poste qu'ils le prennent. Ça, c'est mon point de vue. Tu sais que tu aimes bien râler et jacasser. Mais vas-y, jacasse comme du popcorn. Fais ta chose. Je vais chercher comment faire pour me faufiler. Mon ministère va aller de l'avant. Écoute, laisse-moi te dire. Ce n'est pas comme si ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas comme si je n'étais pas intéressée par ce qu'elle discute. Oh. Mais le truc, c'est que j'ai bien ouvert mes yeux. J'ai vu tout ce qui se passe et j'ai vu que ces jambes me dépassent. Moi, je lève les mains. Tu as levé les mains, n'est-ce pas ? Mais j'ai levé les mains. Oya, reste avec les mains en l'air. Je vais rester avec la mienne baisser pour observer. Je vais courir, je vais poursuivre et je vais tout recouvrir. J'ai vraiment terrible. Meuf, écoute, cette guerre que vous cherchez, si vous voyez la guerre, vous allez fuir. Parce que ce sont nos corps qui vont le ressentir. Les enfants vont le ressentir, les adultes aussi. Est-ce que tu m'entends la guerre n'est bien pour personne ? Ne commençons parce que nous ne pouvons pas terminer. Hé, toi, là, tu veux ma photo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Laisse-moi ! Laisse-moi ! À l'aide ! À l'aide ! Aidez-moi ! Tipeee, tu maîtrises la chose. C'est comme ça. Je ne veux pas dire ça. Hé, regarde ça. Hé, 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 hé. Je n'entends pas cette chanson. Je ne ressens pas la sensation de cette chanson. Patron ! Patron ! Patron ! Euh... Oh, hier, patron ! Hé, mec ! Reviens, là, à l'aide ! Hé, hé, hé ! Reviens, là, à l'aide ! À l'aide ! Hé ! À l'aide ! À l'aide ! Aidez-moi ! Hé ! Aidez-moi ! À l'aide ! Poisson-le ! Pourrait ! Repêchez-vous ! Ouest ! Arrête ! Non ! Qu'avez-vous fait ? Oh, mon Dieu, arrêtez ! S'il-vous-plait, arrêtez ! Arrêtez ! Vitons ! Hé, pas l'épa ! Vitons ! Hé, pas l'épa ! À la prison ! À la prison ! Les gars ! Qu'avez-vous fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi vous l'avez tué ? Pourquoi l'avez-vous tué ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi avez-vous fait ça ? Pourquoi ? Les âmes un peu de 금 уж un œuf ! L'emb brown euros Rézanyééééééééééééééééééééééééééééééééééééééévé... En-sexe et ça? En-sexe et ça? Un malet maintenant! La patience et la liberté estち En-sexe et ça? Estalien ! Estalien ! Il ne sait pas qu'il y ait ! Il ne sait pas qu'il y ait ! Il sait ! Le roi escarpion ! Brisez les sangs ! Puissant escarpion ! Brisez les sangs ! Le roi escarpion ! Brisez les sangs ! C'est comme ça que ça se passe ! Les pitons ont cherché la viande qu'ils ne peuvent pas manger ! Et maintenant, c'est le sang contre quoi ? Le sang ! C'est l'œil contre quoi ? Ta mouton ! Alors quoi de neuf ? Soyez les bienvenus, je vous attendais ! Non, c'est la puissance ! Quitte de fond moi ! Qui est-ce que tu touches ? Tu es malade ! Qui est-ce que tu touches ? Tu es malade ! Tu es malade ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! Il est malade ! Il est malade ! Il est fou ! Hey ! Il est malade ! Il est malade ! Il est malade ! Deux bonnes fois ! Pourquoi ne l'as-tu pas descendu ? Pourquoi ne l'as-tu pas descendu ? Hey ! Viens là ! Je dis viens ici ! Viens ici toi ! C'est terrible ! Qui es-tu et qui te poursuit ? Vos gars ! Hey ! Les pitons sont en bagarre ! Ils se battent ! Oui ! Se battent ? Allez ! Faut le camp ! Faut le camp d'ici ! Faut le camp d'ici ! Je suis encore là ! Lele ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! C'est une sealle ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Néfi ! Les gars ! Sauvez-moi les gars ! Allons-y ! Où est-ce que ces gars sont allés acheter ça ? Je ne sais pas où ils sont. Ils sont vraiment perdus du temps. Ils perdent trop le temps. Mais c'est comme c'est. Tout le monde sait qu'on est là. Les gars ! Les gars ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes allés acheter de la cam. Les scorpions nous ont attaqué. En ce moment où je vous parle, Mafia et Ekuke sont morts. Quoi ? Ils ont tout foutu en l'air. Va avec eux. Tu comprends ? Moi, je vais aller de ce côté. Allez, Ekuke ! Ça suffit ! Ça suffit tout ça ! On va par là. Ils sont tous morts. Ils verront ma rage. Mec ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un taux du décière ! Oui. Les pithos font nos gardes. Oui. Mène-nous là-dessus en un par un, maintenant. Hey ! Allons-y ! Va de ce côté avec lui ! D'accord, on y va ! Allons-y ! Allez, allons-y ! J'ai devenu nervieux, n'est-ce pas ? Je ne vais pas te tuer. Il est temps d'aller chez toi, parce que tu ne mourras pas entre mes mains. Pythons ! Brisez leurs os. Pythons ! Brisez leurs os. Pythons ! Brisez leurs os à mort. Mon Dieu ! Merde ! Fichons son méchant ! Non ! Ils ont fait pire ! Les laits ! Allez, aidons-les ! Mon Dieu ! Premier ! En fait ! ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au secours ! Je vais la tuer ! Je vais la tuer ! Je vais la tuer ! C'est quoi ça ? C'est parti ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Je vous en prie ! Je suis à genoux ! Je suis à genoux ! Je vais la fermer ! Mettez-moi vos mains sur la tête ! Levez-vous ! Je vous en supplie, monsieur ! Je vous en supplie ! Je n'ai rien fait ! Je n'ai rien fait ! Je n'ai rien fait ! Je vous en supplie ! Non. Avancez ! Avancez ! Avancez ! Je n'ai rien fait. C'est pas possible. Avancez ! Allez ! Allez ! Allez ! Avancez ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !